Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo haul. Ce ne sera pas une super grosse vidéo, mais j'ai acheté quelques petites choses pour le coloriage. Pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Amazon. Bon, ça ne sert à rien à voir avec le coloriage, mais comme vous aimez beaucoup ma rubis, je voulais vous le montrer. Donc, je lui ai acheté une petite cloche avec des ustensiles, une fourchette, une cuillère, un petit couteau. Parce que ça, c'est son jouet préféré dans sa cage, un de ses jouets préférés, on va dire. Et je voulais y en mettre un dans son terrain de jeu. Donc, j'ai pris ça sur Amazon. Ensuite, pour mes prismacolores, je devais absolument me trouver un étui. Et je me suis acheté un étui de 160 espaces. C'est le même que j'ai pour mes guangouis. Par contre, cette fois, je l'ai pris en lavande et il est magnifique. Quand j'avais acheté celui pour les guangouis, il y avait seulement le turquoise et le noir. Je vais vous le montrer. Donc, voilà, c'était le turquoise que j'avais acheté pour mes guangouis. Quand je l'avais acheté, il n'y avait que cette couleur-là et le noir. Et là, cette fois, quand j'ai commandé, il y avait lavande, brun, gris, turquoise. Donc, j'ai pris le lavande cette fois. On a 160 compartiments pour les crayons. Donc, ça va être parfait pour mes petits prismacolores. Ils vont trouver une nouvelle maison aujourd'hui. Ils vont s'en aller dans leur nouvelle maison. La trousse m'a coûté 31,99$, il me semble. Ensuite, chez Walmart, je suis allée, je me suis pris une nouvelle boîte de 100 marqueurs crayons-lorses parce que je les adore et je vais vous montrer comment on ouvre une petite boîte. C'est écrit sur le côté. Bravo, merci Spike. Donc, il y a Criscolore. Veux-tu, s'il te plaît, je prête. Il y a le Criscolore qui a fait une super vidéo qui vous montre comment faire des dégradés avec ses crayons. Je vous encourage fortement à aller voir ses vidéos. Donc, ça ne veut pas s'ouvrir. On va y arriver, on va y arriver. Ce n'est pas une boîte en carton qui va avoir le dessus sur moi. Je ne veux pas abîmer les crayons dedans, mais comme Criscolore l'a dit, ce n'est pas la boîte la plus pratique, en fait. Mais voyons là, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je l'ai eu, désolé. Donc, la boîte se présente comme ceci. Vous pouvez l'ouvrir et la refermer à volonté. Si vous enlevez le couvert, vous pouvez la placer sur un bureau. Là, c'est sûr que ça ne marchera pas, mais vous pouvez. Désolé, misère que c'est compliqué de faire une vidéo avec eux autres. Donc, vous pouvez la placer sur un bureau comme ceci. Et vous avez tous les crayons disponibles ici. Donc, je me suis racheté une nouvelle boîte. Je l'ai payée 15... C'était moins que 16$. C'était 15 et 95 à peu près, chez Walmart. Parce que... Parce que ma boîte, ça fait longtemps que je l'ai. Et j'ai des crayons qui commencent à s'en aller. Ensuite, je suis allée chez Dolorama. Et je me suis trouvé des marqueurs à alcool. C'était un lot de 3 pour 2$. J'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait. Il y avait malheureusement pas plus de couleurs que ça. Et je n'ai presque aucun marqueur à alcool. Donc, j'étais bien contente de les trouver. Vous avez deux côtés. Une pointe large et une pointe fine. Et vous avez simplement le numéro du crayon. Vous n'avez pas de nom qui va avec ça. Donc, ça, j'ai bien hâte de les tester. Ils me font penser au twin marqueur d'action. Je pense que j'en ai 6 ou 7 en tout. Que j'avais eu dans un prix ou en cadeau. Je ne me souviens plus trop. Donc, ça, j'étais super contente. J'aurais aimé qu'il y ait plus de couleurs. Mais bon, quand même. Ça m'en fait 9. Puis, c'est les couleurs que j'aime. Donc, bleu, violet, vert et rose. Donc, voilà. Ce n'est pas énorme ce que j'avais à vous montrer. Mais j'avais vraiment envie de vous le montrer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Si vous avez ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait émotionnel plaisir. Moi, je vous fais de... Pardon. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bye-bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada